N'hésite pas à t'abonner et à activer la petite cloche, coche bien toutes les notifications et inclure les postes du créateur pour que tu reçoives une notification dès que je sors une vidéo ou un post sur l'onglet Communauté. Et what up les gens, c'est Dépiolo Gaming et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu particulière puisqu'on va parler des idées qu'on pourrait avoir sur F1 2018. Enfin c'est un peu les idées que moi j'ai eues, que j'aimerais bien voir, certaines qui vont être réalisables, d'autres qui ne le seront absolument pas. Mais voilà, dans l'ensemble j'avais envie de faire une vidéo comme ça, je sais que Arava et Tiamet Mardouk ont déjà fait ce genre de vidéos sur justement F1 2018, enfin sur ce qu'ils attendent du jeu parce qu'ils n'ont pas encore été invités par Codemasters pour être des bêta testeurs, donc je ne pense pas qu'il y en aura cette année. Bref, tout ça pour vous dire qu'on va diviser cette vidéo en plusieurs parties. J'ai recensé pas mal de trucs, pas mal de choses assez intéressantes qu'on pourrait faire. D'abord je vais vous parler de tout ce qui a amélioré d'un point de vue entre guillemets technique sur F1 2018, j'espère qu'ils le feront et on verra ce que ça donne. Ensuite je vais vous donner des idées de mécanique de jeu pour le mode carrière, la manière dont le mode carrière est aujourd'hui est vraiment pas trop mal, il faut être tout à fait honnête mais il est quand même très basique et il y a beaucoup de points d'amélioration. Après ça on va faire, je vais donner quelques idées par rapport à l'immersion qu'on pourrait avoir un petit peu plus dans le jeu. On a déjà pas mal d'immersion par rapport à ce qu'on aurait pu connaître sur F1 2015, même avant, même 2014, ce genre de choses. Là on commence à avoir pas mal d'immersion, c'est vrai, mais c'est encore une fois pas super incroyable. Ensuite en quatrième point on va avoir des idées de gameplay, je vais vous donner quelques idées de gameplay. Encore une fois je pense que le gameplay est quand même plutôt bien foutu, derrière il y a quand même pas mal de bugs et ce genre de choses qui doivent être corrigées, mais la mécanique entre guillemets du gameplay est quand même bien foutue donc il n'y a pas trop de problèmes là-dessus, mais il y a quand même quelques petites idées à avoir. Et puis en dernier on va faire les idées entre guillemets un peu too much, qu'on sait que Codemasters ne réalisera pas malheureusement, mais c'est comme ça, il faut toujours avoir une lueur d'espoir, mais il y a quelques idées toujours un petit peu too much, donc on verra ce que ça donne. Bref, sans plus tarder, ce que je vous propose c'est de commencer déjà par faire un point sur les jeux F1 2017, enfin sur le jeu F1 2017, d'un point de vue technique. Alors, première chose déjà, le système de lumière et d'ombre et d'optimisation du jeu en règle générale, et il faut être honnête, est très mauvais. Depuis en fait cette année, en 2017, le jeu a un système d'ombre et de lumière qui a été revu et corrigé, et en fait qui pose énormément de problèmes et qui rend les ombres et les lumières trop fortes et pas assez réalistes, je trouve, par rapport au 2016, qui fonctionnait très bien sans, et du coup c'était mieux je trouve sur le 2016 que sur le 2017. L'optimisation du jeu, moi je trouve qu'elle est pas très bonne parce qu'il y a pas mal de lags sur des jeux, enfin je veux dire c'est un jeu de F1, tu me dirais qu'on ait des problèmes de lags sur The Witcher, sur GTA V ou genre de choses, je dis pas, pourquoi pas, il y a quand même des environnements très détaillés, enfin voilà, il y a beaucoup de choses. Là on est sur un jeu de F1 avec 20 circuits, 21 circuits, dont quelques variantes par-ci par-là, la physique des voitures, bon voilà, le modèle 3D, bon voilà, je veux dire, à un moment donné, si le jeu est pas optimisé c'est qu'il y a un gros problème. Donc voilà, ça c'est le premier point déjà, je pense qu'il y a beaucoup d'améliorations techniques, je pense qu'il faut juste retirer le système de lumière et d'ombre qui a été implémenté cette année, revenir au 2016 qui fonctionnait très bien, qui était plutôt bien optimisé quand même, et là voilà. Ensuite, malgré les 13 patchs, alors un patch c'est pas une mise à jour, un patch c'est un correctif qui n'est pas prévu, ça veut dire que, bah effectivement, Codemaster se rend compte qu'il y a un problème, il y a un bug et qu'il faut le corriger. Il y a eu 13 patchs, on est aujourd'hui au 13ème patch du jeu, c'est juste incroyable, ça fait quoi, 6 mois que le jeu est sorti, on a déjà 13 patchs, on s'approche d'un Project Cars 1, qui était une vraie daube en termes de patchs, donc il y a toujours le bug des temps en qualification, par exemple, tu vois des gros gens faire des 23 secondes au lieu de faire 1 minute 30, il y a toujours des bugs de VSC et de sécurité, et de voitures de sécurité, donc il y a toujours ça, je parle même pas du online, j'ai pas joué du tout au online sur F1 2017, donc je pourrais pas vous dire, mais d'après tout ce que j'ai vu, et même avec les F1 eSports Series, il y a énormément de bugs, énormément de lags, énormément de glitchs, etc., donc ça c'est vraiment un aspect qu'ils vont devoir travailler, moi je vais pas en parler, parce que très clairement je n'ai jamais joué au online sur F1 2017, donc je peux pas vraiment donner d'avis dessus, mais très clairement il y a beaucoup de trucs à faire, notamment par exemple instaurer un système de ranking pour éviter les parties catastrophiques de lobby qu'il peut y avoir, enfin de online qu'il peut y avoir, se retrouver avec des mecs qui font n'importe quoi, etc., et puis avoir un ranking ça peut être intéressant pour avoir une vraie progression sur online, et ça donnerait une vraie durée de vie au online en soi, et qui aiderait aussi beaucoup à mon avis les ligues, et puis les différentes ligues françaises, anglaises, etc., ça permettrait de faire pas mal de choses, bref. Ensuite, il y a la jouabilité au pad sous la pluie, ça c'est un bug que je connaissais pas, moi qui joue qu'au volant, mais apparemment sous la pluie le pad serait plus rapide qu'avec un volant, donc là aussi il y a des petits soucis à ce niveau là d'un point de vue technique, et puis derrière il y a un énorme souci pour moi, c'est la traduction du jeu en lui-même en français. Alors les autres langues je sais pas, mais en français c'est clair qu'il y a un gros problème, quand Jeff te dit à la fin de la course, change tes gommes et puis remporte la course, c'est pas du tout la traduction anglaise, parce que la traduction anglaise c'est « pick up rubber and break in home », ça veut dire en gros, « va ramasser des marbles et puis ramène la voiture au garage », mais ça veut sûrement pas dire « change tes gommes et remporte la course », ça a strictement aucun intérêt, donc il y a énormément de problèmes au niveau de la traduction, je crois qu'au début sur F1 2016 il me semble peut-être, le tour de formation était considéré comme étant un tour de mise en grille, le tour de mise en grille c'est quand on sort des stands pour aller se placer sur la grille, et c'est pas le tour de chauffe ou de formation comme on dit, donc il y a eu pas mal de bugs là-dessus. Voilà pour les points à améliorer en tout cas que moi je recense, le reste du jeu est franchement « solide ». Moi je trouve que la physique est bien, il y a forcément encore un petit peu à améliorer, mais c'est pas là où il y a le plus d'amélioration à apporter. Du coup j'ai quelques idées de mécanique de jeu pour le mode carrière. Alors qu'est-ce que ça veut dire les idées de mécanique pour le mode carrière ? Ça veut dire qu'aujourd'hui le mode carrière est très basique, et qu'on pourrait y apporter et implémenter énormément de choses, qui ferait que ça rendrait le mode carrière beaucoup plus intéressant, et qui aurait une durée de vie beaucoup plus longue. La première chose, c'est de retirer les événements des voitures classiques. Pourquoi ? Les événements en voitures classiques, je trouve que ça n'a strictement aucun intérêt, mais alors vraiment aucun intérêt. Vous êtes chez, je sais pas moi, chez McLaren, vous conduisez des Ferrari, vous conduisez des Williams, enfin ça c'est pas du tout raccord, ça n'a pas d'intérêt. Ça a été implémenté je trouve peut-être un peu à la vie à vite. L'idée en soi n'était pas idiote, mais très clairement ça a été très très mal exécuté, et ça n'a aucun intérêt. Et les voitures classiques, moi je les ai jamais utilisées, à part pour cette vidéo, mais je les ai jamais utilisées. Je trouve ça, mais vraiment nul. Donc ça apporte rien, les événements classiques en mode carrière, voilà. Autant retirer ces voitures, on va dire, comment dire, autant retirer ces voitures classiques, que vous pouvez trouver dans d'autres jeux, je pense notamment à Seto Corsa, même pour consoles d'ailleurs. Enfin, je pense à Seto Corsa, je pense à Gran Turismo, je pense à Project Cars, enfin vous avez plein de voitures classiques dans tous ces jeux-là. Peut-être pas que des F1, effectivement, c'est vrai, il n'y a pas beaucoup de F1 classiques en soi, donc c'est vrai que ça apporterait un truc en moins. Mais très clairement, je trouve pour l'utilité qu'on en a dans le jeu, ça apporte vraiment pas grand-chose, et c'est vraiment dommage. Donc autant remplacer toutes ces voitures classiques par les F2 et les GP3. Pourquoi ? Et là, c'est une idée qui est un petit peu compliquée à mettre en place et qui ne sera pour moi pas mise en place, ça c'est sûr et certain. Mais avoir des F2 et GP3, un petit peu comme sur MotoGP17, avec la Moto2 et la Moto3, ça nous permettrait de commencer en rookie, en F2 et en GP3, et de pouvoir monter une espèce de réputation. Alors, le système de réputation en mode carrière aujourd'hui est très très basique. vous faites des bonnes performances par rapport à votre coéquipier ou par rapport aux objectifs de l'équipe, vous augmentez votre performance, et voilà. Et quand vous crachez la voiture, vous faites des mauvais résultats, votre réputation baisse, et du coup, les équipes vous portent pas très haut dans l'estime. Donc ça, c'est un système extrêmement basique, beaucoup trop simplé, pour moi, à mon sens. La réputation en F1, en vrai IRL, c'est vraiment le moteur pour un pilote, pour qu'il puisse, entre guillemets, réussir à devenir champion du monde un jour. Donc, il y a un système de réputation qu'il faudrait avoir, en plus de la F2 et du GP3, et commencer en rookie, pour pouvoir monter sa réputation, je pourrais trouver ça intéressant. Du coup, lié à ce système de réputation, on pourrait remettre le système d'interview et de comportement au sein du paddock. Là, je m'explique. Dans le F1 2010, F1 2011, je crois, il y avait les systèmes d'interview qui étaient en soi extrêmement basiques, et qui, je trouve, n'influençaient pas autant que ça sur la réputation, et je trouvais ça un petit peu dommage, mais la mécanique avait le mérite d'exister. Là, très clairement, ça pourrait être intéressant de se retrouver en conférence de presse et de créer, entre guillemets, une rivalité médiatique et non pas juste sportive avec le rival qu'on a. Admettons, là, moi, dans ma carrière sur F1 2017, c'est Esteban Ocon. Eh bien, on pourrait très bien dire que Ocon, il est mauvais, et puis, du coup, ça rendrait une rivalité encore plus forte avec le pilote, mais aussi avec les Curry Force India, etc., etc. Donc, ça pourrait influencer sur notre réputation, dire, ah bah, lui, c'est un pilote qui est un petit peu méchant, qui se la pète un peu trop, etc., etc. Donc, du coup, ouais, ça pourrait, voilà, avoir donc un système d'interview de comportement aussi dans le paddock. Ça, je ne sais pas trop vraiment où est-ce qu'on peut amener ça, mais, voilà, vraiment, travailler sur le système d'interview. Ensuite, toujours en rapport avec la réputation, avoir des sponsors personnels. Aujourd'hui, en Formule 1 IRL, chaque pilote a des sponsors personnels. Kevin MacDussen, c'est Jack & Jones, Nico Hülkenberg, c'est Dekra, voilà, chaque... Fernando Alonso, c'est Kimoa, enfin, voilà, chaque pilote a des sponsors personnels. Alors, forcément, ça les rend, entre guillemets, pilotes payants, mais avoir des sponsors personnels, ça peut être vraiment un plus pour notre propre pilote, pardon, avoir des affinités avec une marque, avec un sponsor, ça peut être toujours intéressant et ce sponsor peut vous ouvrir des portes de certaines écuries, mais pas d'autres. Et ça, je pense que c'est vraiment intéressant. Donc, raisonner un peu sur la mécanique comme c'est le cas sur Motorsport Manager, avoir une espèce de valeur commerciale de notre pilote, de notre propre pilote, en disant, bah, vu qu'il a signé avec tel sponsor, et qu'il fait des bons résultats, ça veut dire qu'il va être, entre guillemets, sexy pour attirer des marques, et du coup, il va pouvoir avoir d'autres marques, d'autres sponsors, changer de sponsor, avoir plus de sponsors prestigieux, et du coup, avoir accès à des écuries plus prestigieuses, type Ferrari, Mercedes, etc. Donc ça, c'est pour moi la mécanique qu'il faut pouvoir mettre en place avec un système de réputation qui se complète, donc par le sponsoring personnel du pilote, la réputation et les interviews vis-à-vis des autres équipes et des autres pilotes qui rentrent en compte, et du coup, aussi, monter la réputation au fur et à mesure, si possible, en F2 et en F3. Oui, bon, F3, GP3, vous m'avez compris, donc voilà. Ensuite, d'un point de vue aussi mécanique par rapport au mode carrière, ce serait que toutes les 2-3 saisons et ça, je crois que c'est Arava qui l'a dit, il faudrait remettre à zéro la fiabilité parce qu'effectivement, une fois que vous avez fini toute votre fiabilité, votre voiture n'a pas de chance de tomber en panne et c'est très compliqué pour elle de tomber en panne et donc du coup, tous vos concurrents vont tomber en panne, etc. et du coup, c'est beaucoup plus simple pour vous de faire de très bons résultats. Donc effectivement, remettre toutes les 2-3 saisons la fiabilité à zéro pour chaque équipe, ça peut être très intéressant et du coup, ça vous oblige à réinvestir un peu de points de ressources sur la fiabilité. Derrière, je pense que ça peut être aussi intéressant de remettre à zéro les perfs d'une ou deux équipes pour simuler une voiture ratée par exemple. Cette année, Force India IRL, très clairement, la voiture est plutôt loupée donc ça peut être intéressant d'arriver par exemple de dire tiens, je vais partir de Ferrari et je vais aller chez Renault et Renault loupe complètement sa voiture et du coup, il faut énormément de développement pour pouvoir essayer de faire quelque chose avec. Donc ça peut être intéressant d'avoir une ou deux voitures aussi qui perdent complètement leur performance. Je peux penser par exemple à Ferrari qui loupe sa voiture ou alors à Mercedes aussi pour arrêter une domination mais à contrario, on pourrait aussi avoir une voiture type As qui upgrade d'un coup et qui a vachement bien bossé pendant l'hiver et du coup, enfin bon, même si c'est Ferrari et ce genre de choses, mais qui pourrait avoir trouvé le petit truc dans le règlement qui fait que, eh bien, ils ont une voiture extrêmement plus performante que l'année précédente et qui peut jouer non pas juste la porte des points mais carrément presque des podiums et à la régulière des top 5 par exemple. Donc ça, ça pourrait être intéressant de pouvoir toutes les 2-3 saisons avoir un chamboulement dans la fiabilité et dans les performances de chaque équipe. Je pense que ça peut être très bien. Ajouter à cette idée, faire les essais hivernaux avec des programmes de développement comme c'est le cas en essais libres. Très clairement, moi, c'est quelque chose qui manque. Vous arrivez à Abu Dhabi, vous dites, je veux tel et tel et tel upgrade et puis vous arrivez d'un coup en Australie, c'est parti, voilà, vos upgrades ont été faits, let's go baby. Et là, tu fais, bah non quoi, genre, faudrait pouvoir justement avoir beaucoup de points de ressources pour pouvoir les dépenser dans les zones que vous voudrez. Par exemple, le moteur Honda est très compliqué pour la McLaren. À ce moment-là, vous arrivez en fin de première saison avec McLaren. Bon, là, pour le coup, ce sera Toro Rosso mais vous arrivez en fin de première saison avec Toro Rosso, vous dites, il faut vraiment qu'on améliore le moteur, on va dépenser tous nos points de ressources et développement dans le moteur et va falloir qu'on valide tous ces points de ressources-là avec des programmes et si vous ne les validez pas en excellent, et bah à ce moment-là, ça vous donne un petit peu moins que ce que vous attendiez en termes de performance, par exemple sur le moteur ou même sur la fiabilité, ça pourrait être intéressant. Donc, faire des essais hivernaux mais qui comptent pour votre performance et votre fiabilité de la voiture que vous allez avoir. Bien évidemment, je pense que ça peut être intéressant aussi de pouvoir skipper, de pouvoir, entre guillemets, et bien ne pas faire ces essais hivernaux, avoir la possibilité de les skipper et vraiment de se concentrer sur les saisons et le développement et avoir, voilà, laissé l'ordinateur faire, entre guillemets. Donc voilà. Ensuite, j'aimerais bien avoir, du coup, en relation avec la F2 et peut-être le GP3, un système de troisième pilote qui permettrait en fait d'avoir votre première saison comme c'était le cas sur F1 Championship ou même F1 2006 à l'époque sur PS2, d'être troisième pilote et de faire des tests, bon, à l'époque, c'était de faire des tests sur des circuits et battre des temps. Ça vous apportait, je trouve, une autre dimension parce que pour le coup, vous n'étiez pas pilote mais vous manquiez les grands prix et vous attendiez justement que l'équipe vous laisse la chance de pouvoir devenir pilote et du coup, être pilote de Formule 1, ça valait vraiment quelque chose. Là, sur F1 2017, c'est simplement en mode si je veux conduire pour Ferrari, je conduis pour Ferrari, si je veux conduire pour McLaren, je conduis pour McLaren et puis and so what, tu vois. Donc, je suis tout de suite pilote et finalement, il n'y a pas de mérite, c'est un petit peu dommage. Donc, du coup, effectivement, avoir ce système de troisième pilote qui vous permet aussi de développer votre réputation en tant que rookie, qui vous permet de participer à des FPA, donc des séances d'essai libre 1 pour montrer ce que vous valez, réussir des programmes d'entraînement. Si vous ne les réussissez pas, du coup, l'équipe ne va pas forcément vouloir vous prendre pour remplacer tel ou tel pilote. Donc, ça peut être très intéressant et ça pourrait apporter un petit peu plus de durée de vie et même un peu plus de mérite, entre guillemets, d'être pilote de F1 au sein d'une écurie. Ensuite, forcément, ça, c'est une autre idée, mais beaucoup trop much, beaucoup trop too much, pardon, c'est pouvoir avoir des transferts de pilotes et avoir des vieux pilotes, entre guillemets, qui pourraient partir à la retraite en fonction aussi des performances, etc. Typiquement, Raikkonen, même s'il a l'âge de la retraite, il pourrait continuer à performer et du coup, on pourrait le garder. Ou alors, dans le cas inverse, on pourrait avoir, je ne sais pas, un Valtteri Bottas qui est vraiment trop mauvais ou même, tiens, un Magnussen qui serait trop mauvais et qui serait rétrogradé en F2, par exemple. Ça pourrait être intéressant. Donc, avec ça, ça nous permettrait, si on avait la F2 et la F3, de pouvoir faire monter des pilotes de F2 en F1 et ça donnerait une durée de vie mais incroyable au jeu, ça donnerait une durée de vie au mode carrière mais juste incroyable. Le seul problème, c'est que, un, le jeu s'appelle F1, donc la F2 et la F3, vous oubliez, à moins qu'on l'appelle FIA, Formula, quelque chose, tu vois. Et là, à ce moment-là, on pourrait intégrer tout ça. Mais aussi, derrière, il faudrait que ça demande de scanner tous les visages des pilotes de F2 et de GP3. Et ça, ça représente aussi un gros boulot. Vous me direz, sur FIFA, ils le font pour tous les joueurs, pratiquement. Vous me direz, EA Sports, c'est un studio qui est énormément plus gros que Codemasters, donc ce serait beaucoup plus compliqué mais en soi, la mécanique de faire monter des pilotes de F2 et de rétrograder peut-être des pilotes de F1, etc., ça peut être vraiment intéressant et ça donnerait une durée de vie au jeu incroyable. Voilà, j'en ai terminé pour les idées de mécanique de jeu pour le mode carrière. Je vais vous passer maintenant sur les idées d'immersion que j'ai pu avoir. En termes d'immersion, on est quand même, encore une fois, je vous le dis, pas trop mal même si je trouve qu'on a un peu perdu par rapport à F1 2010, F1 2011 où là vraiment, on était dans le paddock, on avait beaucoup de vues je trouve qui étaient vraiment intéressantes, qui nous immergeaient beaucoup. Là, maintenant, on est à l'intérieur d'un motorhome ou alors dans le garage et puis c'est à peu près tout en soi donc c'est un petit peu dommage. Du coup, première chose, c'est d'avoir plus de cinématique et qu'elle soit plus centrée sur notre personnage. Arava l'a dit aussi. Très clairement, alors, le fait de modder les visages m'a permis de me rendre compte et ça, vous pourrez le demander aussi à Hydro. En fait, je me suis rendu compte qu'effectivement, il y a en tout et pour tout 12 cinématiques par pilote et sur les 12 cinématiques, en fait, c'est, vous n'avez que 4 environnements, je crois, à peu près, quelque chose comme ça. Donc, vous avez 4 environnements, c'est le garage, le parc fermé, ou la pit lane, le podium et la grille de départ. Sinon, votre personnage, vous ne le voyez nulle part ailleurs et ça, c'est vraiment dommage. Donc, effectivement, on a 12 cinématiques, elles ne sont pas toutes utilisées par le jeu ou alors très rarement, enfin, voilà, on tombe toujours sur à peu près les mêmes cinématiques, ce qui est vraiment redondant. On ne voit pas assez notre pilote, on nous demande de choisir un avatar et finalement, on ne le voit ni dans le paddock, on ne le voit que dans les garages, à la limite sur la grille de départ si on a de la chance et on le voit sur le podium même si on arrive à faire podium. Mais sinon, on ne le voit jamais et c'est vraiment très dommage. Donc, effectivement, on pourrait ajouter un nouvel environnement au lieu d'être en vue interne dans le garage quand c'est les séances d'essai libre, etc. autant avoir peut-être une vue externe et pouvoir voir notre pilote être sur la chaise derrière, se préparer, mettre son casque et ce genre de choses avant de monter dans la voiture. Je crois que MotoGP fait quelque chose dans le genre. On pourrait le voir en chemise dans le paddock comme on le voit quand il ouvre son PC et on voit qu'il est en chemise courte. Donc, autant le voir en troisième personne à ce moment-là, le voir discuter avec Vettel, le voir discuter avec Arriva Bene, ce genre de choses. Ça peut être vraiment très intéressant et du coup, ça pourrait remettre les menus contextuels que je trouvais vraiment bien fait de la part de Codemasters et qui, je trouve, nous immerger beaucoup plus dans le jeu. Donc, ça vraiment au point de vue des cinématiques, ce serait vraiment de voir plus notre joueur, le voir interagir avec son environnement beaucoup plus que ce qu'on a à l'heure actuelle. Dans la même optique, pouvoir choisir sa propre célébration en cas de victoire, par exemple, c'est exactement la même célébration quoi qu'il arrive, peu importe le pilote dès qu'il sort de la voiture. Ouais, et même quand tu gagnes le championnat du monde des pilotes, t'as pas du tout, t'as exactement la même cinématique, c'est vraiment dommage. Sur le 2010, 2011, 2012, non, sur le 2000, ouais, non, ouais, c'est ça, et bah vous aviez des cinématiques différentes si vous gagnez le championnat du monde. Le mec était vraiment fou de joie et là tu te disais ouais, j'ai vraiment réalisé quelque chose. Là, c'est exactement la même and so what ? C'est vraiment dommage. Donc, effectivement, pouvoir avoir sa propre célébration, avoir une célébration par pilote, on voyait Rosberg qui avait toujours tendance, tu sais, à lever les doigts, les deux doigts en l'air ou alors Vettel à lever un seul doigt en l'air ou alors Hamilton à faire un dab, par exemple, ou Alonso à faire des... je sais plus ce qu'il faisait, mais voilà. Donc, ça peut être vraiment intéressant d'avoir ça, par exemple, ou même Ricardo faire le mec ultra musclore ou ce genre de choses. Je trouve ça vraiment super et pourquoi on n'a pas ça dans le jeu ? C'est vraiment dommage. Pouvoir se servir du game face de EA Sports sur les jeux EA Sports, que ce soit FIFA, que ce soit le golf, la PGA Tour ou ce genre de choses, vous pouvez scanner votre propre tête en prenant en photo de face et de profil et du coup, le jeu vous scanne automatiquement la tête en 3D et je trouve ça génial. Alors, effectivement, EA Sports, comme je vous le disais, c'est un très très gros studio de jeux vidéo. Codemasters n'a pas forcément les moyens de faire ça donc voilà, c'est encore une idée qui malheureusement ne verra pas forcément le jour. Et derrière, en termes d'immersion, puisqu'on parlait des sponsors personnels, faire apparaître ces sponsors personnels non pas sur le casque parce que sur le casque, je vais vous dire autre chose, mais le faire apparaître sur les casquettes. Vous savez, Nico Hülkenberg a une casquette Décra, il n'y a pas marqué Renault Sport F1. Je crois que Alonso a une casquette Kimoa mais c'est son propre sponsor. Enfin voilà, et pareil pour Sergio Perez, je crois c'est Telcel, il me semble, ou Telmex ou quelque chose comme ça. donc chaque pilote a un sponsor personnel sur sa casquette donc autant faire apparaître ce sponsor personnel sur notre propre casquette, pas forcément sur notre casque puisque sur notre casque, j'aimerais bien faire apparaître le sponsor des équipes. Je trouve ça tellement dommage d'avoir un casque qui est vide de sponsor alors que t'es dans une équipe et que tu représentes cette marque et que t'as envie de bien faire. Voilà, donc effectivement, avoir des casques avec un choix de couleurs, etc. et dessus, le jeu vient automatiquement coller les sponsors de l'équipe dans laquelle vous êtes. Je trouve ça vraiment intéressant et en plus, ça permettrait de rajouter encore plus d'immersion. Voilà pour la partie immersion. Maintenant, je vais vous parler des idées que j'ai eues pour le gameplay. Alors le gameplay en lui-même, je le trouve encore une fois bien foutu. Franchement, on a une base très solide, je trouve. La physique est bien, etc. Il y a quand même des choses à noter, les départs manuels, chaque pilote fait pas souvent les mêmes départs, etc. L'IA, même si elle est assez basique, de temps en temps est pas si bête que ça, je trouve, dans certains comportements. Faut être honnête. Le plus gros boulot pour moi qu'il y a, c'est sur les abandons. Les abandons, généralement, ils provoquent souvent des drapeaux jaunes, rarement des safety cars, parfois des virtual safety cars, mais très clairement, les abandons, en fait, il faudrait qu'en fonction des zones où les pilotes abandonnent, ça soit automatiquement une safety car ou une virtual safety car pour dire parce que c'est compliqué, entre guillemets, IRL, de retirer la voiture sans une intervention d'une grue ou ce genre de choses. Alors je demande pas que ça arrive sur la piste, les grues et tout, mais je demande que justement, il y ait des zones sur les circuits où effectivement, ce soit plus compliqué et plus dangereux de retirer une voiture que voilà. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est pouvoir partir des stands parce que quand vous partez dernier, faudrait que vous ayez le choix de pouvoir partir des stands. Je trouverais ça intéressant aussi en termes de gameplay. pouvoir désactiver le halo pour F1 2018, même si je pense que ça ne sera pas possible. Faut être tout à fait honnête, je pense que Codemasters n'aura pas le droit de donner une option où on pourra retirer le halo juste pour des raisons commerciales et de licence. Avoir une IA plus agressive sur les dépassements, autant sur les défenses, je les trouve plutôt agressives parce qu'ils commencent à se décaler à l'intérieur justement pour protéger leur trajectoire, ce qui en soit une bonne chose, c'est encore très très basique mais ça a le mérite d'être là. A une époque, les IA, elles roulaient en ligne droite, elles vous laissaient dépasser sans aucun problème. Donc je trouve que c'est pas mal. Maintenant, c'est sur les attaques où effectivement, je m'attends à ce que les IA fassent plus de dive-bomb. Ça pourrait être vraiment plus intéressant. Et puis ensuite, pour finir, on va passer sur les idées qui sont un petit peu too much pour moi, même si j'en ai déjà dit comme la F2 et la F3 par exemple, voir apparaître les sponsors, les transferts de pilotes, etc. sont des idées qui sont déjà too much et qu'on ne verra malheureusement pas sur F1 2018. La première chose comme idée too much, c'est un mode carrière de manager. Alors, pourquoi c'est too much ? L'idée en soi, elle existe sur MotoGP, elle existe dans FIFA, etc. Mais sur MotoGP, c'est sa propre écurie avec son propre pilote, etc. et je trouve, je n'ai pas joué à MotoGP, donc je ne peux pas vous dire, mais je trouve que l'idée en soi n'apporte pas énormément plus. À part 2-3 petites options en plus pour gérer votre écurie, mais ça ne va pas chercher loin. À ce moment-là, si vous voulez vraiment un mode carrière manager, allez sur Motorsport Manager ou sur un jeu similaire. Très clairement, c'est une autre mécanique de jeu, surtout dans le sport automobile. Dans le sport automobile, il faut prendre en considération le développement de la voiture, il faut prendre en considération les ingénieurs, en considération les pilotes, en considération les mécaniciens, les sponsors, la valeur commerciale de l'écurie, etc. Donc, c'est une mécanique de jeu qui est complètement différente d'un mode carrière basique d'un pilote. C'est complètement différent et pour être honnête, je pense que ça n'a pas forcément sa place et ça ne tiendrait pas non plus sur un jeu comme F1 2018 ou la série des F1. Je pense que c'est trop complexe à implémenter en plus de tout ce qu'on a déjà, très clairement. Donc, autant aller sur Motorsport Manager ou à ce moment-là, autant sortir un jeu à part entière comme c'était le cas. C'était quoi ? C'était F1 Manager ou je ne sais plus quoi qui retracait la... C'était quoi ? C'était l'année 2000, je crois, ou l'année 99. Je ne sais plus. Mais c'était un jeu de manager de F1 et c'était fait par ES Sports à l'époque. Mais ça, c'était dans les années 2000 pour vous dire à quel point c'est loin. Donc ça, c'est une idée, à mon avis, qui est beaucoup too much entre guillemets pour le jeu. Autre idée que je trouve peut-être un peu too much mais après, il faudrait voir et c'est plus par rapport à Codemasters qu'autre chose, ce serait le full control, la full jouabilité entre guillemets dans les stands, c'est-à-dire que vous contrôlez votre voiture dans les stands. Pourquoi c'est too much ? Un, on verrait des trucs mais incroyables se passer dans les stands donc il y aurait beaucoup trop de conneries qui se passeraient parce qu'on vous connaît, vous faites n'importe quoi très clairement. Déjà sur la piste, vous faites n'importe quoi et on a droit à des belles vidéos mais là très clairement, ça ferait pour moi cracher le jeu dans le sens où Codemasters ne pourrait pas implémenter cette option-là parce que les stands ne sont pas faits pour et ne sont pas en soi un terrain où tu puisses conduire. Donc c'est un petit peu l'idée je la trouve bonne, je suis pour mais très clairement je pense qu'on arriverait aux limites de codage de Codemasters pour avoir fait beaucoup de mods sur F1 2017 pour le coup pour ma saison 3. Très clairement le codage de Codemasters est fait avec les pieds. Dernière chose, too much malheureusement et qu'on ne verra peut-être pas dans F1 2018 ce serait d'avoir Julien Fébraud et puis soit Jacques Villeneuve soit Franck Montagny soit quelqu'un de l'équipe Canal Plus en commentateur français. Sinon ça sert strictement à rien. Les Jean-Paul Cassart et Nicolas Martin j'en ai strictement rien à foutre. Faut être honnête ils sont mauvais ils sont nuls on a toujours les les Renault machin qui sont traduits par les Lotus non très clairement non c'est pas possible. Soit tu mets des commentaires uniquement en anglais et tu les traduis et tu les traduis juste en sous-titre et c'est tout. Soit tu mets un vrai commentateur en français mais très clairement là mais c'est nul les commentateurs en français sont nuls et ça fait je sais pas combien de jeux constables ces commentateurs-là j'ai rien contre eux mais la manière dont on les coach pour pouvoir faire des commentaires en français c'est nul c'est juste nul donc c'est juste pas possible moi je les ai enlevés je peux plus me les entendre il faut au moins Julien Fébro qui puisse aussi apporter son expertise en tant que commentateur français au studio Codemasters pour dire ouais bah non là on le dit plutôt comme ça machin truc je trouve que ça apporterait encore plus au jeu pour le coup et puis voilà donc très clairement les commentateurs en soi à part présenter les cinématiques et c'est toujours les mêmes cinématiques et donc du coup c'est toujours les mêmes commentaires apportent en soi pas grand chose de plus et ce serait vraiment dommage de pas avoir un Julien Fébro mais très clairement je pense que c'est pour l'instant encore too much comme idée voilà bah écoutez la vidéo touche touche à sa fin pardon j'ai dit énormément d'idées je pensais pas que ça allait durer aussi long n'hésitez pas à me dire dans les commentaires vous vos idées que vous avez pour F1 2018 ou pour un jeu de F1 ou pour un jeu de FIA formula quelque chose parce que bah voilà F2 F3 ça rentre pas dans la F1 la F1 ne gère que la F1 donc voilà n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de toutes les idées que j'ai dise n'hésitez pas à me donner vos idées à vous pour qu'on puisse construire voilà et puis donner des idées argumentées aussi quand même si possible donc voilà bon bah écoutez sur ce ce que je vous souhaite c'est une bonne soirée une bonne après-midi ce que vous voulez un bon week-end on se retrouve dès la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos et puis en attendant portez-vous bien ciao ciao